Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes tous les deux avec Laurent ensemble parce que le message que je vais vous délivrer en réalité est un message que nous vous délivrons tous les deux. Après une mobilisation totale et un vote à l'unanimité, je crois, du conseil régional de Basse-Normandie pour demander un moratoire. Nous avons donc continué, Laurent l'a même dit de manière un peu véhémente sur son blog, il a bien fait, à interpeller le cabinet de Delphine Bateau. Et Delphine Bateau m'autorise à vous envoyer le message suivant. Je l'ai eu ce matin au téléphone. Elle considère que le rapport remis par M. de Bretizel est un rapport qui doit être examiné au regard du sérieux de son rédacteur. Ce rapport lui avait été transmis par mes soins, bien entendu, mais avait été aussi transmis par M. le préfet de Lorne, je tiens à le dire. Ce rapport sera expertisé par un cabinet extérieur au ministère et extérieur à l'administration par un cabinet indépendant. Les conclusions seront rendues publiques et en attendant, elle n'autorisera en aucun cas l'ouverture du site. Nous avons donc un moratoire de fête. Ceci étant, je ne vais pas parler longtemps puisqu'il vaut mieux dire des choses claires. Ceci étant, c'est une première étape. Il y a bien d'autres arguments que nous sommes susceptibles de développer. Les aspects juridiques deviennent extrêmement compliqués, mais ils doivent être suivis de près. Je pense que, quelles que soient les circonstances, c'est votre mobilisation personnelle qui permettra de réussir et de sortir de cette situation. Je ne pense pas que la stigmatisation de telle ou telle personne nous apporte quoi que ce soit. Je pense que c'est la mobilisation et l'attitude, pour le coup, extrêmement claire de madame le ministre de l'Environnement qui nous permettra de gagner ainsi que la mobilisation des collectivités territoriales, en particulier de la région Basse-Normandie, représentée par son président. Merci.